Docteur, docteur, je vais vous voir parce que j'ai le cancer du bras droit. Docteur, vous me reconnaissez, c'est déjà venu l'année dernière. Vous m'aviez donné la grippe. Oui, j'étais très content, je me gardais tous les heures. Ah non, mais là, docteur, c'est plus grave parce que vous voyez, quand je fais ça, je ne peux pas le faire. Ah non, mais là, ça compte pas, c'est pour vous faire voir. Hé, docteur, si je sais faire d'être malade, j'aimerais mieux avoir un truc qu'on connaît, qu'on peut soigner, quoi, où il y a des médicaments, je ne sais pas, de le matin, de le soir, et puis de faire une petite cuillère de sirop qui est très mauvaise, mais qu'on prend quand même parce qu'on a un bonheur, ça va. Hé, docteur, vous y connaissez, vous, un cancer ? Oui, non plus, non. C'est pas la grippe, hein, ça, de toute façon. Oh, ben non, merde, alors, je n'ai pas bossé toute ma vie pour avoir que des grippes, merde ! Il y a un courbureau, j'ai un copain, il y a une colique néphritique, et un autre, il y a une petite virale. Alors, hein, vérole, oui, peut-être, je ne sais pas, on n'est rien. En tout cas, c'est une petite, la sienne. Si, c'est un secrétaire qui me l'a dit. Et le chef, il a un infractus. Non, pas ici, dans le myocarde. Il en est très content, oui. Ah non, mais il gagne plus que nous, hein. Ah ben, je ne demande pas l'impossible. Ah non, je ne dis pas un gros cancer qu'on meurt avec. Ah non, un petit peinard. Bon, bon, c'est pas, c'est du riz de douillard. Mais un truc où il faut quand même être courageux. Ah ben, il faut être courageux de voir ces trucs-là, rien que quand on vous les annonce. Parce que les médecins, ils s'en foutent, ils ne sont pas malades la plupart. Ah ben, un ami qui s'amène, monsieur, il va falloir être fort. Très fort, en un mot commençant, je n'irai pas par quatre chemins, j'irai droit au but. Je vous parlerai franchement, je vais vous parler franchement, je vais pas tarder à vous parler franchement. Le mec est déjà mort d'autre chose. Alors voilà, vous avez le cancer du bras droit, vous ne restez plus jour à vivre. Eh, ta gueule, eh, puis moi, ça ne t'éclencherait pas, non ? C'est moi qui meurt, merde. Gentiment, non ? Même huit ans, quand on est malade, ça passe vachement vite, eh. Le client est roi, merde, c'est moi qui paye, non ? Eh, moi, j'aime mieux ça que le mec qui vient, monsieur, il va falloir être fort très fort. Ah, vous, comment ça, j'ai un pampaké de chaman, vous avez la grippe espagnole. On a l'air cool. Alors la grippe, on tousse. Excusez-moi, ça m'a échappé. Alors, on avait un gros bout, là. La grippe, on l'avait encore. Espagnole, en plus. Même pas française. Eh, vous marrez pas, hein ? On ne sait pas si c'est français, le cancer. Me marrez que ce soit pas français, hein. Me marrez ! Des méthylo d'Optareine jeunisse. Pas plus. Hein ? La cirrhose ? Vous croyez, docteur ? La cirrhose du bras droit, ça existe, ça ? C'est nouveau que j'en ai sorti, non ? Ah, ben, je sais pas, je me suis habitué au cancer, surtout, c'est ça, quoi. Puis ça a plus de classe, le cancer, quand on vous demande qu'est-ce que c'est-à-dire que ça sert. Et vous, qu'est-ce que c'est-à-dire la cirrhose ? Vous avez remarqué, il y a des avantages, la cirrhose, on est sûr que c'est français, au moins. Bon, ben, je vais prendre ça. Non, je le garde sur moi, je... Je suis content parce que la cirrhose, c'est un truc, on peut être malade toute sa vie, ça. Tandis que le cancer, et au prix que ça coûte, on est même pas sûr de mourir, guérir, alors merde ! Applaudissements